On continue à s'encourager, on ne basse pas les bras et vous avez le sourire et on va le faire. Et ils l'ont fait une première pour les moins de 15 ans du club sportif bouliste de l'Arbrel. La jeune quadrette remporte dans sa catégorie le prestigieux tournoi de la Pentecôte, une référence dans le calendrier boulistique. C'est un des plus gros concours qu'on fait dans l'année, c'est une grande fierté aussi, c'est pas mal. Surtout gagner avec une équipe avec qui on joue et qu'on s'entraîne toute l'année, c'est bien. Hier on a fait des belles parties, surtout en demi-finale, on avait joué une grosse équipe. Donc on est assez fiers de nous et on a à peu près tous bien joué aussi. Tout le week-end, 4500 pratiquants de boules lyonnaises, les meilleurs de leur catégorie ont dû faire preuve d'adresse, de patience, de calme, de stratégie, d'endurance aussi. La lyonnaise est un sport. La lyonnaise est un sport de course, de dextérité, d'adresse, de coordination. Donc ça demande un véritable entraînement technique pour pouvoir arriver au top, pour pouvoir être performant dans les tirs. Au point, c'est un petit peu la même chose parce que le point se pratique en mouvement et pour trouver les longueurs, surtout sur des terrains très difficiles comme nous avons ici à Lyon, il faut de l'entraînement, c'est un vrai sport. D'ordinaire place Bellecour, la 108e édition du tournoi a été délocalisée au bouleau de Rome de Dardilly. 930 équipes venues de 65 départements étaient représentées. Ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas fait, ça manquait et franchement ça fait bien de revenir. Il nous manque la place Bellecour, on l'aura peut-être l'année prochaine. Retour à Bellecour en 2023, des discussions sont en cours avec la ville de Lyon. Les organisateurs ont bien l'intention d'atteindre leur but. Merci d'avoir regardé cette vidéo !